Bonjour, je vous présente mon capteur physiologique qui permet de mesurer trois paramètres, soit la conductance cutanée, la respiration et le rythme cardiaque. Faisons un survol du circuit. Alors, on a deux bandes d'aluminium qui sont maintenues sur les doigts. Donc, je prends deux doigts. Puis, il y a une certaine résistance dans la peau qui varie selon la quantité de sueur que ma peau produit. Donc, ce que je veux faire, c'est mesurer cette résistance-là. Donc, j'ai un petit pont de Wheatstone avec d'autres valeurs de résistance qui sont compensées avec la valeur de ma résistance cutanée. Ensuite, on mesure le petit voltage qui est produit par ce pont de Wheatstone-là. Donc, s'il y a un déséquilibre dans le pont de Wheatstone, ça fait un petit voltage et on le mesure avec un implicateur d'instrumentation. Et ensuite, on le filtre avec un filtre passe-bas et un filtre passe-haut afin de former un filtre passe-bande. Donc, on enlève la valeur DC et on enlève aussi les hautes fréquences. Pour ce qui est du capteur de respiration, ici, c'est un élastique dont la résistance change si on l'étire. Donc, ensuite, j'ai deux fils, un de chaque côté de cet élastique-là. Donc, ce que je fais, c'est le même principe. Je fais un pont de Wheatstone qui est situé juste ici. Donc, avec le pont de Wheatstone, je mesure la résistance de l'élastique qui varie selon la respiration. Donc, le petit voltage est ensuite amplifié avec un autre amplificateur d'instrumentation qui permet de réduire le bruit aussi. Donc, ensuite, il passe dans un filtre passe-bande. Donc, même chose, on enlève la valeur DC et on conserve seulement des basses fréquences. Donc, parce que la respiration se produit à très basse fréquence. Et, finalement, on a un électrocardiographe. Donc, c'est un peu le même circuit que j'ai utilisé dans ma vidéo sur mon électrocardiographe. Petit ajout, donc l'électrode de Ground, elle se fait avec mon capteur de résistance cutanée. Donc, ça, c'est mon Ground. Puis, j'ai deux électrodes ici. Donc, c'est des électrodes plus médicales que ce que j'employais dans mon autre vidéo. Donc, ça me permet ensuite de mesurer ce mini-voltage-là avec un amplificateur d'instrumentation, encore une fois, et un autre fil passe-bande. Donc, même principe, on enlève le DC et on enlève les plus hautes fréquences pour avoir un beau signal affiché à l'écran. Donc, par la suite, il y a un petit Arduino ici. Il s'appelle un Arduino. C'est tout simplement la version miniature d'un Arduino. Donc, c'est juste la puce Atmega 328. Et donc, les trois signaux sont numérisés par cette puce-là. Donc, ça va envoyer dans les entrées analogiques. Et donc, on a également un petit module sans fil, donc NRF24L01, qui est relié à l'Arduino. Donc, l'Arduino, une fois qu'il a numérisé les valeurs du signal, va les envoyer à l'ordinateur avec ce petit module-là. Et on alimente le tout par batterie. Donc, c'est une batterie lithium et un petit module ici qui permet de booster à 5 volts. Donc, tout mon circuit fonctionne à 5 volts, excepté le transmetteur sans fil, qui lui fonctionne à 3.3 volts. Donc, j'ai rajouté un petit régulateur qui lui donne 3.3 volts. Donc, c'est quand même important que ce soit la batterie parce qu'il y a beaucoup d'électrodes reliées sur mon corps. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait un problème électrique. Donc, ça pourrait être dangereux. Et ensuite, pour la partie qui est reliée à l'ordinateur, c'est tout simplement un Arduino Uno avec un autre NRF24L01 qui lui va recevoir les données et transmettre le flux de données à l'ordinateur par le port série. Pour ce qui est du traitement des données sur l'ordinateur, j'utilise SciLab. J'ai fait un petit programme avec une interface graphique. Alors, il va ouvrir le port série, capturer toutes les données qui sont envoyées par le port série et séparer les trois signaux. Donc, il va y avoir une partie du code qui va analyser le signal de la conductance cutanée, l'autre partie de l'électrocardiographe et l'autre partie de la respiration. Et il va afficher les graphiques de ces trois signaux en temps réel. Le programme va calculer la fréquence cardiaque et la fréquence de respiration. Pour ça, il va prendre la dérivée du signal, puis il va regarder les endroits dans le signal où il y a une transition vraiment importante. Ce qui va identifier, par exemple, dans le code de l'électrocardiographe, les pics ventriculaires. Et dans le code de la respiration, vraiment le dessus de la courbe, le maximum de la courbe. Et il va mesurer l'intervalle entre ces points-là, de manière à trouver la période correspondant à chaque événement. Et il va faire l'inverse de la période pour avoir les battements par minute, ou le taux de respiration par minute. Vu que c'est simplement une dérivée, il y aurait manière d'améliorer l'algorithme pour avoir quelque chose de vraiment précis, puis de s'assurer que la valeur affichée de battements cardiaques et de respiration est la bonne, et qui n'est pas due à des aléas dans le signal. C'est un circuit qui est très sensible au mouvement, donc il faut vraiment s'assurer de rester immobile. Ensuite, donc, il est très très précis, donc il faut ajuster des potentiomètres pour être vraiment dans la bonne partie du signal. Donc il faut ajuster le potentiomètre pour la résistance cutanée. Donc c'est un potentiomètre qui est placé dans le pont de Whistone et qui permet, autrement dit, on veut avoir la valeur de résistance du potentiomètre qui est à peu près équivalente à la valeur de résistance moyenne de la peau, pour être capable de voir les tout petits changements de résistance cutanée. Ensuite, pour la respiration, ça on a juste besoin de l'agiter une seule fois au début. Lorsqu'on installe le capteur, donc un certain niveau de base d'étirement, puis donc on veut ajuster la respiration pour que ce niveau-là d'essai soit à peu près au milieu du signal. Pour l'électrocasogramme, il est déjà calibré pour être bien fonctionnel. Il faut simplement ajuster les électrodes pour avoir un bon signal, donc un petit peu jouer avec, essayer de voir comment le signal évolue, pour être capable de bien voir les pics ventriculaires. Ça, c'est ce que ça donne quand je suis plus relax. La suite du projet, ça va être de faire une carte imprimée de l'électronique, puis de s'en servir dans des projets où on peut mesurer le stress selon le contexte, ou des choses comme ça.